En sud de Sainte-Bôme, la jeunesse est une priorité. La convention annuelle portant sur les dispositifs de l'école du développement durable et des classes numériques a été reconduite. C'est une volonté du président Ferdinand Bernard de continuer dans cette voie. De plus en plus d'enseignants adhèrent à cette démarche-là, de plus en plus d'enseignants s'y impliquent. C'est ce qui nous fait progresser et puis c'est ce qui nous rend heureux parce que quand on réussit dans une démarche, on a toutes les raisons d'être satisfaits, en tous les cas de continuer à faire ce que nous faisons mais surtout à essayer de faire mieux. Prise en charge en totalité par la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Bôme, ces projets ambitieux et innovants, notamment pour la partie numérique, placent l'enfant au cœur du dispositif. Je suis absolument ravie de voir tous ces projets et ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir faire le lien justement entre le numérique et les projets EDD, l'école du développement durable. Et c'est des projets qui sont marquants pour les enfants surtout. Un partenariat efficace qui profite d'abord aux élèves. L'école d'aujourd'hui ne peut pas tout faire toute seule. L'école d'aujourd'hui a besoin de partenaires mais elle a besoin de co-construire avec ses partenaires. Nous ne pouvons rien seul, la communauté d'agglomération et les élus non plus. Et c'est en travaillant dans une bonne intelligence, dans le respect des missions de chacun, qu'on offre le meilleur aux élèves de ce territoire. Outre de favoriser la performance des élèves, ces dispositifs visent à développer la citoyenneté et former des adultes responsables.